Il n'y a pas de bons et de mauvais rappeurs, le truc c'est qu'il faut avoir un univers, il faut avoir son propre univers, tu vois ce que je veux dire ? En France, parce que là ils vont peut-être pomper le cycle des caries, mais si c'est les premiers à le faire et que c'est leur délire, tu vois ce que je veux dire, bon c'est pas un problème, mais il faut avoir, tu remarqueras, ceux qui cartonnent, ceux qui sont en haut de l'affiche, ils ne sont pas dans le même délire, quand tu es en haut de l'affiche, tu vois, Bouba, ça ne ressemble pas à Maître Gims, Maître Gims, ça ne ressemble pas à Arof, et même Maître Gims, même si on connaît la section Maître Gims, quand même n'a pas fait la même chose en solo, avec la section, tu vois, c'est un délire un peu différent, quand le diam était au top, le diam était diam, c'est les personnes qui faisaient du diam, si tu vois ce que j'aime, voilà, ou même des gars comme McTayer, qui sont en place depuis très longtemps, qui sont au top aussi, il est le seul à faire du McTayer, tu vois, Sefio aussi, il a son univers, c'est le seul à faire du Sefio, tu vois, c'est pour ça que ces gens-là se différencient, ce qui est important après, c'est d'avoir une bonne team autour de soi, et d'être bien entouré, c'est cela qui marche, parce qu'après la musique, que ce soit le rap ou la musique en général, c'est subjectif, je veux dire, il n'y a pas de bon, moi je veux dire, lui il déchire, et toi tu vas dire, ouais, mais moi je n'aime pas lui, tu vois, chacun son délire, après, chacun aime ce qu'il veut, quoi, et après, ce n'est pas parce que ça marche que c'est bien, mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ce n'est pas bien, et en même temps, c'est grave, quoi, et c'est la musique qui est comme ça aussi, tu vois, il y a des chanteuses, elles cartonnent, elles s'encourissent toute leur vie, quoi, tu vois, donc il n'y a pas de bon, je ne sais pas si c'est les étoiles, quand elles sont en place, quand tout va bien, mais le truc, c'est d'avoir son univers et d'être bien entouré, c'est ça le plus important, je pense, pour avoir des amis sur qui compter, quoi, tu vois, enfin des amis et des collègues surtout, des gars qui vont venir avec toi, parce qu'au début, tu galères, quoi, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui mangent des pattes, c'est normal, c'est comme on dit, pourquoi tu crois que les parents, nos parents, ils ne veulent pas qu'on soit artiste, parce qu'ils disent ça, quand tu es artiste, tu galères, tu vois, tu n'es pas tout le temps en haut de l'affiche, mais il faut avoir des gens qui vont justement, quand tu manges des pattes, mais ils restent là, c'est pas genre, ça ne marche pas finalement, je pensais que ça allait marcher, salut, au revoir, j'ai pas le temps, c'est là que tu t'écroules, quoi, enfin, parce que tu ne peux pas tout faire, un rappeur, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas être four au moulin, il ne peut pas écrire ses textes, avoir des prods, chercher des prods, trouver des dates de concert, trouver des salles, trouver des studios, trouver de l'oseille, démarcher les radios, les médias, les sites internet, tu ne t'en sors pas, quoi, tu vois. Après, il y en a qui le font, chapeau, pour eux, mais forcément, c'est encore plus dur que les autres, et tu vas galérer, et voilà, quoi. Je kiffe vraiment plein de choses en ce moment, quoi, tu vois. Parce que Front Entourage, j'aime le nom de Dean Burbigo, j'aime bien, j'en rejoue aussi. Gradure, je ne sais pas si c'était Gradure, mais Gradure, je vais aller d'un fond, Gradure. Qu'est-ce que j'aime bien, sur moi, je ne sais pas, je n'ai pas les mots en tête, mais franchement, il y a pas mal de trucs que j'apprécie, et je n'arrête pas surtout à l'artiste, après, il y a des artistes que tu apprécies forcément plus que d'autres, mais je veux dire, je n'arrête pas à l'artiste, parce que même, tu trouves toujours un morceau, ou des trucs, des titres que tu as, tu vois, il n'y a pas mal, ça n'a jamais un, et tout, tu vois. C'est rare, un artiste que je n'aime pas du tout tout son album, quoi. Enfin, ça dépend, je ne vais pas dire ça, mais ça, le monde, c'est, voilà, je prends toujours un morceau de ta mieux, quoi. Je pense qu'il y a Mister C qui fait un peu, qu'il faut surveiller de près, Jarod, et ce n'est pas comme s'ils étaient nouveaux ou pas, tu vois, donc, mais Jarod a surveillé de près, Mister C a surveillé de près, Blain Grut a surveillé de près, il y en a qui doivent m'échapper, encore, il y a Quincy a surveillé de près, Esprit Noir a surveillé de près, je cherche, il y en a d'autres encore, à guetter, mais bon, après, je lui dis, il n'y a pas de, il y en a, j'ai cité, peut-être, ça va le faire rapidement, il y en a, ça va galérer, peut-être, tu ne sais pas, tu vois. Des fois, il y en a, ils ont les clés, et puis, malheureusement, ça ne fait pas, tu vois. Mais quand ça le fait, tant mieux pour eux, tu vois, mais c'est un plaisir, tu vois. Moi, des fois, ils me disent, ouais, je ne les joue pas et tout, mais parce que je vais prendre certaines choses en considération et c'est impossible de jouer tout le monde, tu vois. Donc, j'essaie d'en jouer un maximum. Mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais même ceux que je ne vais pas jouer, ou en tout cas pas comme ils aimeraient qu'on les joue, je ne demande que ça, moi, qui pète demain, tu vois, je les jouerai avec plaisir, tu vois, ce que je veux dire. Mais on ne peut pas être à l'initiative de tout. Aujourd'hui, il y a Internet, la radio, ce n'est plus du tout comme avant, tu vois. Aujourd'hui, la plupart des artistes qu'on booste, surtout que les radios, la plupart, ils ont pété avant sur le net, tu vois. Ou en tout cas, sur les petits sites de rap et tout ça, parce que, comme vous, c'est, tu vois un peu les trucs que tu mets, qui buzzent, c'est pas vous qui allez gruger sur des vues, sur des trucs ou des machins, quoi, tu vois. Vous savez ce qu'ils buzzent un peu, non. Donc, la plupart des... Ce n'est plus comme il y a 15 ans, de toute façon, ils étaient obligés de passer par chez nous pour faire parler d'eux, quoi. Je veux dire, il y a plein de rappeurs qui ont commencé à péter sur le net avant de péter chez nous. Après, souvent, dans les radios, nous, on est les précurseurs, on va les jouer en premier. C'est un peu normal, c'est un peu notre rôle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les a fait péter, quoi, tu vois. On ne serait pas là et ils pèteraient quand même. De toute façon, quand tu as du talent, tu as du talent, ça finit par savoir. Jette mes feuilles pour la première fois Pas qu'ils venaient de toucher de la première frappe Première nuit, je ne fais que des cauchemars Deuxième nuit, je transpire comme un gros lar Blame Ruth, son album sans forcer, ça, j'ai kiffé à mort. J'ai bien écouté. Banger 1 et Banger 2 dans Mugtire, voilà. Niro et Joke, que ce soit son dernier album, Tokyo, Kyoto, ça, c'est des albums de rap français que j'ai vraiment saigné dans les derniers mois, quoi. Mais il y a plein de trucs que je get, voilà, quoi. Je get, mais t'es, les gars, que je te cite, Joke, ça marche, il est bon, son album, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne passe pas parce que ça marche que je me dis, ah ben, je vais aller écouter autre chose. Je veux dire, la vérité, au début, c'est que je n'étais même pas fan de Joke. Je me rappelle un big up à Omar Digno qui me disait, je l'ai joué, mais je kiffais, mais sans plus. Tu vois, c'est quand je suis plongé un peu dans l'univers, j'ai quand même rappelé Omar, je lui dis, non, en fait, c'est trop lourd. Pour moi, Joke, c'est du lourd, quoi, tu vois. Donc, c'est pas parce que c'est en place. Mais je ne vais pas être sur la découverte pour écouter de la découverte, quoi, tu vois. En fait, j'en ai trop, en fait. J'en reçois tellement que je ne peux pas tout écouter. C'est impossible, je passerai ma vie à écouter, quoi, tu vois. Il faut avoir une méthodologie de travail pour savoir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et tout ça, tu vois. Mais ça, c'est l'expérience, en fait, qui parle, les contacts qu'on a dans la musique et tout ça. Après, on écoute quand même, tu vois, quand je vois qu'il y a un truc qui est bien fait et tout, qui est propre, on écoute. Je ne peux pas prendre un artiste qui est vraiment en bas et le booster, ça, c'est pas possible. On peut donner des coups de main, mais si tout d'un coup, je joue à un gars qui sort de nulle part tous les soirs, même si c'est bien, je vois, on dirait, à ce front, t'as pris la vie ou quoi, qu'est-ce qu'il se passe, quoi, tu vois. Comment ça se fait que tu boostes ce mec-là qui sort de nulle part, tu vois. Et à ce moment, si c'est une tuerie, qu'après, ça marche, tu vois. Mais si il voit rien à moi, on a des coups de cœur. C'est ça que je veux dire. Je peux jouer les trucs, mais j'irai avec parcimonie, tu vois, tu mets un peu, tu vois, si ça me prend, il faut ça, tu vois. L'évolution du rap, ben, elle est bonne. Je vais te dire qu'elle est mauvaise. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'évolution du rap, il y en a du rap, aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Après, les puristes, parce que je suis un puriste, du moins, je l'ai été. Quand t'es un puriste, quand t'es dans ton délire, t'acceptes pas ce qui se fait un peu à côté, quoi, tu vois. Et forcément, t'acceptes pas ce qui joue dans les médias. Et tu penses que ce que t'écoutes, c'est ce que tout le monde doit écouter. Mais quoi, si tu t'ouvres un peu, que tu demandes aux gens, ils vont te dire, ouais, mais non, moi, j'ai pas envie d'écouter ton rap super hardcore, H24, en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, ou un rap super hardcore, ou un super spé, ou machin, ce que tu veux. Ou même un rap super simple, ou un rap super gentil, mais c'est pas... On peut pas imposer son truc aux gens, en fait, tu vois. Ça n'existe pas. Et je veux dire, le truc de la radio aussi, a fait qu'on ne peut plus imposer. Avant, la radio, c'était les seuls médias qu'ils pouvaient mettre en avance dans un truc. Aujourd'hui, t'as Internet, donc la personne, elle ne veut pas t'écouter directement sur Internet. Elle se branche sur le truc, t'as des radios P, les générations, on a des radios P. Tu vois, les générations, il y a un spécial rap français à l'ancienne, spécial rap français nouveauté, spécial rap français freestyle, spécial soul funk, bien sûr. Enfin, tu vois, le choix est large aujourd'hui sur Internet. Donc, moi, le soir, moi, je représente l'actualité du rap français. Enfin, j'essaie de représenter au max. C'est pour ça que tous les soirs, je mets un classique, parce qu'on aura plus de chances qu'il s'est fait, mais je ne peux pas leur mettre que du classique, par exemple, parce que les gens, ils vont me dire, moi, je comprends, aujourd'hui, le rap, ça a 30 ans, tu vois, c'est-à-dire, il y a différentes générations, aujourd'hui, dans le rap. Je comprends que, quand tu n'es plus le jeu que moi, tu te dis, vas-y, il va me casser la tête avec sa musique d'ancien, tu vois. Mais les anciens, ils vont dire, il me casse la tête avec sa musique de jeune, tu vois. C'est un peu ça, le délire. Mais moi, j'aime le rap français tout pour. J'aime le rap français pour moi. Après, j'aime le rap français aujourd'hui, j'aime le rap français hier, alors, c'était pas mieux avant. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'il y a un côté nostalgique dans la musique. Donc, forcément, des fois, je vais réécouter des titres à l'ancienne, mais honnêtement, moi, j'avoue qu'il n'est pas super bien produit ou quoi, tu vois, ou que la prod, elle a un peu... Mais moi, ça me touche parce que ça me rappelle, lui, l'époque, un truc, un machin. Mais je me dis, une oreille fraîche, qui a l'habitude d'écouter du trap, des trucs comme ça, il va se dire, il n'est pas si bien que ça, finalement, ce membre, tu vois. Mais moi, je vais quand même le jouer en me disant, « Ah, mais ça, c'est ça, il y a un rap. Ça, tu n'arrêtes pas ton rap aujourd'hui. » Donc, il faut quand même un peu... Mais on n'est pas... Je ne peux pas... Je n'ai pas envie de passer pour le professeur. Je suis là pour vous éduquer et vous éduquer. Un petit classique, voilà, ça ne fait pas de mal, tu vois. Et en même temps, je vais mettre de la nouveauté et dans les trucs qui arrivent aujourd'hui, voilà, il y a un 9-9-5, tout l'entourage et tout ce mouvement-là, ceux qui me viennent en premier à l'esprit, ils sont nombreux à faire un rap plus cool. Un 9-9-5, justement, parce qu'ils respectaient cette époque-là aussi, tu vois, même ça, ils veulent dire différentes choses. Et donc, il y a ce genre de rap aujourd'hui, pour ceux qui veulent un rap plus cool, plus lay-back et tout. Tu as du rap plus vénère, tu as de la trap-musique, tu as le tout, tu as toujours du rap de rue comme il y en avait il y a quelques années. Voilà, il y a des trucs plus électro aujourd'hui, qui marchent bien, mais le rap, il s'est populisé, il y en a qui le disent, il y en a qui ça, ils insupportent, il y en a qui ça, ça les insupporte. Mais je me dis, c'est comme ça, c'est l'évolution, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'autre rap, c'est ça que je te dis, tu vois, donc, comme il a toujours dit B2O, si tu kiffes pas, tu écoutes pas, et puis c'est tout, tu vois, et puis après, tu as écouté d'autres choses, voilà, tout simplement. La musique, c'est ce qui a pris le plus cher, et donc, il a fallu s'adapter, effectivement, à un moment, il y a des profusions de trucs, voilà, mais aujourd'hui, il y a l'empagaille, tout le monde se dit rappeur, c'est facile de faire du son, effectivement, à un moment, ça fait baisser la qualité, et en même temps, ça permet à des gens qui n'auraient pas pu, voilà, des purs artistes, d'exploser, donc, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté, c'est à nous après, en tant que média, d'essayer de faire plus ou moins le tri avec les différents outils qu'on a, tu vois, donc, mais c'est la même chose, de toute façon, tu aurais eu à internet s'arrêter la même chose il y a en 4h10, il y aurait eu le même phénomène, tu aurais eu des gars mauvais, des gars moins bons, peut-être qu'on aurait découvert plus de rappeurs et des gars meilleurs, tu vois, quand tu n'es pas bon, ça finit par s'en avoir, donc tu peux avoir un succès éphémère, mais ceux qui restent sur le long terme, ceux qui sont là depuis longtemps, ils sont bons, ils m'ont prouvé à plusieurs reprises, donc sur ça, je ne m'en fais pas, et aujourd'hui encore, tu vois, mais bon, après, il faut voir un peu ce tour de long terme, tu vois. Et toi, justement, de ce que tu entends par rapport comme Jules, par exemple, comme son exemple, qui est sorti un peu d'un peu nulle part, ce que toi, tout ça, qu'est-ce que toi, ça t'inspire justement ? C'est ça qui est pas mal controversé, actuellement sur la toile. Ah ouais, Jules, il prend cher, il prend cher et tout, mais après, je constate que dans les voitures, j'entends du Jules dans la rue, tu vois, tu vas, les gens écoutent du Jules, donc ils quittent Jules, donc il est arrivé, tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, il a son univers, il a son délire, il a dit, je suis dans le modèle, laissez-moi tranquille, et ben ça, je le respecte, tu vois, au moins, il ne prend pas les caries, il ne fait pas des trucs, il fait ce qu'il a à faire, c'est pour ça que ça marche, il a son univers, il ne ressemble à personne, donc après, plus il a des haineux, plus il doit être content, il doit être plus vous critiquer, plus vous parlez de moi, il ne sait, il y a des mauvais buzz, il y a des bon buzz, il y a des mauvais buzz, mais lui, ce n'est pas lui qui crée une mauvaise buzz, il fait son truc, il s'est les haineux, qui jacent, et je peux comprendre, qui suscite un peu une réaction, parce que ce n'est pas le hip-hop, tu as un puriste, tu as 30 ballettes, et là, tu te dis, ah, c'est loin de ce que j'ai goûté à l'époque, mais je peux dire que le rap, c'est évolu tout le temps, et voilà, le rap, c'est que ça se perd des autres musiques, ce n'est pas le premier à rapper sur des musiques un peu électro, ce n'est pas le premier rappeur à installer les cheveux en blond, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas le premier rappeur à utiliser l'autotune, tu vois, donc il faut le laisser, il est dans son délire, il fait la musique, il fait des tubes, parce que je te dis que c'est des tubes, c'est qu'il fait parce qu'on les entend dans la rue, tu me confirmes, je veux dire, les gens ne leur forcent pas à laisser tubes, tu vois ce que je veux dire, donc c'est qu'il fait son taf et qu'il envoie des tubes, et je comprends, je comprends la réaction des gens, parce qu'ils se disent « tiens, il n'est pas dans les codes », mais quand tu te mets des codes, des barrières, que tu n'avances pas et tout, tu vois, donc Jul, il a son succès, tant mieux pour lui, et moi je continuerai à jouer de Jul, tant que ça marche, on verra, tu vois, je ne savais pas dire que ça ne marche pas, je ne veux plus de Jul, mais je serais vraiment, ça serait abusé, je trouve que je ne joue pas de Jul alors que mec, il marche, tu vois ce que je veux dire, ça s'appellerait boycotter un artiste, je n'ai jamais boycotter d'artiste, tu vois, nuit blanche, nuit blanche, j'y arrive pas, les mains moites, impossible de dormir sans, ils sont dans la blanche, nous la peu frappe, je fais des 400 pages, j'y arrive pas, ils souffrent encore de quelques clichés, ça c'est sûr, c'est évident, euh, parce qu'il y a certaines écoles, c'est vrai qu'on en volait beaucoup plus à la télévision, maintenant, enfin moins, ou ils en parlent, il y avait fait divers, c'est sûr, il y a une histoire de Rof, Booba, ils en parlent directement, c'est parce que c'est ce qu'ils aiment à la télé, le rap s'associer, si t'es un rappeur, et que tu vas pas arriver dans une interview, je parle pour les grands médias, ils préfèrent se voir un rappeur, effectivement, qui a certainement fait de la prison, qui a des histoires de braquage, parce que ça va leur permettre d'appuyer sur ces clichés-là à la télé, de leur dire quelque chose, alors que quand ça reste purement artistique, quand c'est du rap, ils prennent pas un rappeur forcément comme un artiste de variété française, ça c'est clair, dans leur tête, ils doivent se dire, tiens, on soit un rappeur et tout, donc il faut lutter encore contre quelques clichés, mais il y a quand même beaucoup d'évolution, même si c'est vrai, on a souvent dit qu'à l'époque, il y avait HIPHOP avec le ciné, qu'il y avait l'émission aussi d'Olivier Cachin Rappline, et qu'un peu tout d'un coup, plus rien pendant des années, mais aujourd'hui, sur le net, il y a de plus en plus de trucs, sur le net, de toute façon, il y a plein de trucs, ça c'est sûr, et à la télé, il y a également l'émission, qui est arrivé sur W9, on est bien content, même si on arrive à l'État à la Lune, on est bien content, c'est quand même un grand média, donc on est très fiers même, et on ne dit pas que ça va continuer encore mon temps, et voilà, ensuite, il y a plein d'énigrateurs, il y a Mouloud aussi, il y a Klik, tu vois, c'est une bonne émission, elle a accès sur les cultures urbaines, mais tu sais, en télé, déjà, la musique, c'est pas ce qui marche le mieux, c'est pas comme si non plus t'avais là les émissions de variettes en Pagay, et à côté, t'avais pas eu tout de rap, tu vois, c'est pas comme si il y avait plein d'émissions de rock ou plein d'émissions d'électro, c'est pas comme si on voyait les gars d'électro non plus tout le temps, tu vois, je pense pas qu'on est plus lésés que les autres musiques, au contraire, tu vois, mais c'est vrai qu'on se dit, on a l'impression d'entendre un partout, et que c'est peut-être pas représenté aussi bien en pourcentage, tu vois, à la télé, mais je pense qu'on est peut-être mieux représenté que beaucoup d'autres cultures musicales, au final, mais je comprends que quand tu as une émission pour un patron de Shane, quand il part sur la musique, il va se plutôt dire je vais partir dans un truc large, musical, il va pas se dire tiens, je vais faire un truc que pour les gens du rap, tu vois, c'est ça en fait le délire. Je suis pas du tout pour les clashs, j'en diffuse très peu, voire quasiment pas, enfin, je vais pas dire que je n'ai jamais diffusé, j'en diffuse, mais même les morceaux rock bon bas, j'ai joué les premiers, après j'ai pas joué les autres, j'ai joué les premiers et encore, je regrette pas, mais bon, je les ai pas beaucoup joué de toute façon, j'ai pas envie de la teaser, de mettre de l'huile sur le feu, pour moi, c'est mettre de l'huile sur le feu, en fait, tu vois, ça apporte rien à la culture, ça apporte rien au rap, il y a d'autres moyens pour les rappeurs de se faire buzzer, voilà, c'est nasse. Demain j'arrête, non, j'arrête pas, j'essaye, j'essaye, j'arrive pas, vitrine me dade, j'agresse la boîte, boîte, boîte de vitesse, j'arrête pas, j'aimerais être plus présent en télé, faire d'autres choses en télé, en radio, euh, on ne sait pas, on verra, tu vois. N'oubliez pas de checker Kamourrap, ça c'est le signe qu'il vous faut, ciao la famille.